Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment délimiter les groupes dans la phrase verbale. Alors, tout d'abord, quelques rappels. Qu'est-ce qu'une phrase verbale ? Une phrase verbale est une phrase contenant un ou plusieurs verbes conjugués. Ensuite, comment repérer un verbe conjugué ? Nous avons déjà vu ça dans les précédentes leçons. On va utiliser la méthode du rôti. Je vous rappelle qu'il faut qu'il y ait au moins deux techniques qui fonctionnent pour être sûr que c'est bien un verbe conjugué. Tout d'abord, on a le remplacement. On va remplacer le pronom sujet par un autre pour voir si le mot qu'on suppose être le verbe se conjugue. Ensuite, on peut observer. Là, c'est simple. On regarde la terminaison du mot qu'on suppose être le verbe et il y a quelques terminaisons qu'on peut remarquer, qu'on peut reconnaître, comme AIS, AIS, AIT, etc. pour l'imparfait. Ensuite, on peut utiliser la transformation, c'est-à-dire qu'on met la phrase à la forme négative. Pour ça, donc, on utilise NE PAS. On va avoir NE, puis le verbe conjugué, puis PAS. Mais attention aux auxiliaires. Par exemple, Je n'ai pas trouvé les clés. Dans cette phrase, si je regarde NE PAS, on a l'auxiliaire AVOIR qui est entre les deux. Je n'ai pas trouvé les clés. Sauf qu'avec les auxiliaires ETR et AVOIR, il faut regarder si derrière le PAS, il n'y a pas une deuxième partie du verbe. Ici, c'est le cas. On a le participe passé. Trouver. Et le verbe entier est ET TROUVER. Donc, attention aux auxiliaires ETR et AVOIR, il faut toujours regarder s'il n'y a pas une deuxième partie du verbe derrière le PAS. Enfin, l'insertion. On ajoute un adverbe de temps devant la phrase pour changer le temps du verbe. Ce qui va se transformer dans la phrase, c'est seulement le verbe. Quand on a trouvé le verbe conjugué, on va essayer de repérer le sujet. Ça, on le sait depuis la primaire. Pour repérer le sujet, on se pose la question qui est-ce qui plus le verbe. On va surtout retenir qu'on y répond par C plus le sujet plus qui plus le verbe. Par exemple, mon grand-père mange des frites. Qui est-ce qui mange des frites ? C'est mon grand-père qui mange des frites. Là, on est sur du sujet. Donc, nous connaissons déjà deux groupes présents dans une phrase. Le groupe verbal. En fait, c'est le verbe tout seul. Il se suffit à lui-même pour faire un groupe. Et le groupe sujet. Le groupe sujet, il peut être composé d'un seul mot. Comme par exemple, dans Elisabeth va à la piscine. Ici, mon groupe sujet, il n'est composé que d'un nom propre. Il peut être composé de deux mots. Par exemple, la fille va à la piscine. Dans ce cas-là, dans le sujet, j'ai un déterminant et un nom commun. J'agrandis encore le sujet. La petite fille, va à la piscine. La petite fille, c'est le sujet. Et à l'intérieur, si je regarde la nature des mots, on a un déterminant, un adjectif, petite, et un nom commun. Mais, je peux encore agrandir le sujet, beaucoup plus, comme dans La petite fille habitant à côté de chez nous va à la piscine. Dans ce cas, je vérifie bien avec C'est qui. C'est la petite fille habitant à côté de chez nous qui va à la piscine. Sinon, si je pense, par exemple, que c'est la petite fille, C'est la petite fille qui habitant à côté de chez nous va à la piscine, ça ne marche pas. Donc, c'est bien tout ça qui fait partie du groupe sujet. Bien, une fois qu'on a ces deux groupes-là, ça ne suffit pas. En fait, dans une phrase, tous les mots font partie d'un groupe. Il n'y a pas de mot seul. Je vais le répéter, mais c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. Dans une phrase, il y a donc toujours un groupe sujet, un groupe verbal, et un ou des groupes compléments. Nous allons travailler sur un exemple, une longue phrase. Un voyageur parla un jour vers la fin de l'hiver à un jeune paysan des montagnes de la beauté de la fille d'un roi. Bien. Première chose à faire quand on a une phrase à analyser. On va chercher le verbe conjugué. Où est le verbe conjugué ? Un voyageur parla un jour vers la fin de l'hiver à un jeune paysan des montagnes de la beauté de la fille d'un roi. Si j'utilise l'observation, je ne vois rien de particulier, je n'ai pas une terminaison qui saute aux yeux. Alors, je vais utiliser le ne pas. Un voyageur ne parla pas un jour vers la fin de l'hiver à un jeune paysan des montagnes de la beauté de la fille d'un roi. Oui, ça fonctionne. Et dans ce cas, le ne et le pas, au milieu, il y a parla. Ça serait ça notre verbe. Je vais utiliser une deuxième possibilité. Je vais essayer de le mettre au futur. Un voyageur parlera un jour vers la fin de l'hiver à un jeune paysan des montagnes de la beauté de la fille d'un roi. Ça fonctionne. Donc, j'ai bien deux techniques qui fonctionnent. Notre verbe conjugué, c'est parla. Une fois qu'on a trouvé le verbe conjugué, je cherche le sujet. Le sujet du verbe parla. Qui est-ce qui parla un jour vers la fin de l'hiver, etc. Qui est-ce qui parla ? C'est un voyageur qui parla. Donc, un voyageur est notre sujet. Nous allons donc chercher où sont les autres groupes compléments. Comment on peut les délimiter ? D'abord, on va lire la phrase à haute voix. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait. Pour les bons lecteurs, lire une phrase à haute voix quand on a à l'analyser, ça va permettre de remarquer qu'ils ne peuvent pas reprendre la respiration n'importe où. On ne peut pas reprendre la respiration entre certains mots. par exemple, je ne vais pas reprendre ma respiration à tous les mots. Je ne vais pas dire un voyageur, par là, un jour. Non. Ça, ça ne serait pas une bonne lecture. Donc, spontanément, quand on est bon lecteur, on va former des groupes quand on lit. En fait, c'est un petit peu comme en musique. En musique, quand on chante, on ne peut pas reprendre sa respiration n'importe où. Il y a des notes qui sont trop rapprochées et donc, on va les chanter ensemble et à certains moments, par contre, on va avoir une pause, une respiration. Souvent, en français, on va être aidé par les ponctuations. Quand on a une virgule, on sait qu'on peut respirer. Là, dans notre phrase, on a une longue phrase sans ponctuation au milieu. Mais, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reprendre sa respiration entre. Simplement, il faut la reprendre à certains moments, mais pas à d'autres. On va former des groupes. Ça, c'est très bien pour les bons lecteurs puisque ça vient spontanément. Ça peut vous aider à trouver les groupes. Ensuite, quand on a une grande phrase comme ça aussi, c'est bien de la comprendre. Dans ce cas-là, on va se poser les trois Q-O-C-P, c'est-à-dire qui fait quoi, quand, où, comment, pourquoi. Donc, on lit, on relit et on essaye de bien répondre à ces questions pour comprendre cette phrase. Là, je vais éviter de le faire parce que sinon, je vous donnerai tout de suite plein de réponses. Alors que, je vais vous parler d'une troisième technique qui est celle où on est sûr de ne pas se tromper. Donc, il va falloir utiliser « c'est que ». Attention, surtout, il ne va pas falloir confondre avec « c'est qui » qui est utilisé pour trouver le sujet. Là, on cherche les groupes compléments, donc on va utiliser « c'est que ». En fait, comment on fait ? Quand on croit avoir repéré les groupes compléments grâce à la lecture et à la compréhension, donc ce dont je vous ai parlé juste au-dessus, on doit les tester pour voir si on a trouvé les bons groupes compléments. Le test, « c'est ». On va commencer la phrase par « c'est ». Plus, on met notre groupe complément, plus « que », plus « sujet », plus « verbe », puis le reste de la phrase dans l'ordre de gauche à droite, donc. Ça paraît un peu abstrait, c'est pourquoi on va tout de suite essayer d'appliquer ça à notre exemple. Un voyageur parla un jour vers la fin de l'hiver à un jeune paysan des montagnes de la beauté de la fille d'un roi. Alors, premier essai. Je me dis que le « un jour », là, il indique un temps. Il y a autre chose qui indique un temps, c'est vers la fin de l'hiver. Puis en plus, c'est à côté. Donc, un jour vers la fin de l'hiver, c'est peut-être un groupe complément. Je l'essaye. C'est un jour vers la fin de l'hiver que, que je transforme en « q » du coup, puisqu'il y a une voyelle après, « qu'un voyageur parla à un jeune paysan des montagnes de la beauté de la fille d'un roi. » Ça marche. Mais, c'est quand même un grand groupe. Quand j'ai un grand groupe complément, il faut toujours voir si je ne peux pas le couper en deux et pour cela, il faut tester les deux parties. Là, on va tester un jour et puis on va tester vers la fin de l'hiver. Donc, deuxième essai. C'est un jour qu'un voyageur parla vers la fin de l'hiver à un jeune paysan des montagnes de la beauté de la fille d'un roi. Ça fonctionne. J'essaye le deuxième petit groupe. C'est vers la fin de l'hiver qu'un voyageur parla un jour à un jeune paysan des montagnes de la beauté de la fille d'un roi. Ça fonctionne aussi. Donc, il y a déjà ici deux groupes compléments. Si je les note, je vais les mettre entre crochets noirs. Donc, je mets entre crochets noirs un jour qui est mon premier groupe complément et vers la fin de l'hiver deuxième groupe complément. Je peux déjà mettre un nouveau petit crochet noir devant à un jeune etc. Puisque je sais que tous mes mots vont être dans des groupes. Donc, forcément, il y a un nouveau groupe qui va débuter là. La question, ça va être jusqu'à quand, quand est-ce que je vais l'arrêter en fait, ce groupe ? Alors, pour cela, je vais essayer d'abord de faire à un jeune paysan. C'est à un jeune paysan qu'un voyageur parla un jour vers la fin de l'hiver des montagnes de la beauté de la fille d'un roi. Et oui, là, on voit bien qu'il ne faut pas oublier de mettre après tout le reste de la phrase. Si on s'arrête à « C'est à un jeune paysan qu'un voyageur parla », un jour vers la fin de l'hiver même, ça a l'air de fonctionner. Sauf que si je mets vraiment toute la phrase et que je rajoute des montagnes de la beauté de la fille d'un roi, déjà, on ne parle pas des montagnes en fait. Le voyageur, il ne parle pas de montagne dans la phrase initiale. C'est le paysan qui vient des montagnes. Donc, deuxième essai, à un jeune paysan des montagnes. C'est à un jeune paysan des montagnes qu'un voyageur parla un jour vers la fin de l'hiver de la beauté de la fille d'un roi. Ben oui, là, ça fonctionne. Donc, on a bien un nouveau groupe. Donc, groupe sujet, un voyageur, groupe verbal, par là, premier groupe complément, un jour, entre crochets noirs, deuxième groupe complément, vers la fin de l'hiver, entre crochets noirs, un jeune paysan des montagnes, toujours entre crochets noirs, et c'est notre troisième groupe complément. Là, pareil, j'ouvre déjà mon petit crochet noir puisque tous les mots doivent se trouver dans un groupe. donc, je sais que j'ai encore un ou plusieurs groupes après. Là, pareil, il va falloir le délimiter, c'est-à-dire quand est-ce que je vais arrêter ce groupe qui commence. Je vais faire plusieurs essais pour ça. Premier essai, je me dis, bon, mon groupe, c'est de la beauté. J'essaye. C'est de la beauté qu'un voyageur parla un jour vers la fin de l'hiver à un jeune paysan des montagnes de la fille d'un roi. Là, on voit qu'il y a un souci avec le sens. Un jeune paysan des montagnes de la fille d'un roi ? Ça ne marche pas. Deuxième essai, donc, de la beauté de la fille. C'est de la beauté de la fille qu'un voyageur parla un jour vers la fin de l'hiver à un jeune paysan des montagnes d'un roi. Ah ben là, ça ne marche plus du tout. Donc, troisième essai, on se dit, c'est long mais j'essaye de la beauté de la fille d'un roi. C'est de la beauté de la fille d'un roi qu'un voyageur parla un jour vers la fin de l'hiver à un jeune paysan des montagnes. Eh oui, ça marche très bien ça. Donc, on a trouvé un nouveau groupe et on a fini le repérage des groupes dans la phrase. Un voyageur parla un jour vers la fin de l'hiver à un jeune paysan des montagnes de la beauté de la fille d'un roi. Et là, je l'ai lu en faisant attention aux pauses que je peux faire. Et dans cette phrase, il y a donc le groupe sujet, le groupe verbal et quatre groupes compléments. Maintenant, ça va être à vous de jouer. Donc, un petit peu d'entraînement. Il va falloir que vous trouviez tous les groupes dans ces phrases. Les phrases que je vais mettre juste en dessous, mais pour l'instant, je vous donne juste un petit exemple. Si je vous donne la phrase « Le jeune homme part chez sa grand-mère pendant les vacances », je vais vous demander de faire exactement la même méthode que moi. donc, on trouve d'abord le verbe, puis le sujet, puis les groupes compléments. On fait attention aussi aux couleurs. Donc, pour le verbe, on l'encadre en rouge, le sujet, on le souligne en rouge et les groupes compléments, on va mettre des crochets noirs donc au début et à la fin de chaque groupe. Ici, je fais « Quel est le verbe ? » Alors, apparemment, là, je ne vois pas mais je le mets avec « ne pas ». Le jeune homme ne part pas chez sa grand-mère pendant les vacances. Alors, le verbe, ça serait « part », le verbe conjugué. J'essaye avec « demain ». « Demain, le jeune homme partira chez sa grand-mère pendant les vacances. » C'est donc bien « part » qui est le verbe conjugué. Qui est-ce qui part ? C'est le jeune homme qui part. Le jeune homme, c'est le sujet. Il me reste chez sa grand-mère pendant les vacances. Bon, là, déjà, dans ma lecture, je vous ai influencés. J'ai trop bien lu. Mais on va essayer avec « c'est que ». « C'est chez sa grand-mère que le jeune homme part pendant les vacances. » Ça fonctionne. Donc, premier groupe complément, « chez sa grand-mère ». « Il me reste pendant les vacances. » On va essayer de le mettre entièrement devant. « C'est pendant les vacances que le jeune homme part chez sa grand-mère. » Ça fonctionne aussi. Donc, en fait, il faut que vous notiez ça, comme ça. Allez, maintenant, à vous de jouer ! !